On en parlait il y a peu durant la critique de Final Fantasy 3. Le farm, si c'est quelque chose que j'ai pu apprécier durant quelques heures de Final Fantasy X et les moult MMORPG Gepotates que j'ai essayé, c'est quelque chose qui me repousse fortement aujourd'hui. Abuser de la boucle de gameplay n'est en effet pas le propre des MMORPG coréens, c'est une déviance qui se fait dans tout et n'importe quel jeu. Mais est-ce réellement un mauvais point tout à fait détestable ? Bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique qui traitera aujourd'hui de Legend of Dragoon et du vilain farming qui étire la durée de vie d'un jeu. Bon je vous vois au fond avec vos têtes de déterré à se demander pourquoi Legend of Dragoon pose la question du farming dans le RPG et même le jeu vidéo en général. Mais tout d'abord passons à la typique présentation avec une VF plutôt bonne pour l'époque. Mais qui est-elle ? Ça, ça ne vous regarde pas. Legend of Dragoon est un JRPG assez atypique mais qui lie très bien la tradition avec l'innovation. L'histoire dure quelques 50 heures et propose une aventure sur les traces d'un passé perdu depuis 11 000 ans. Mené par un personnage fort qui est celui de Dart, le jeu se laisse parcourir même si plutôt moyen de prime abord niveau technique, en plus d'avoir une OST assez quelconque. Mais la véritable force du jeu est dans son ensemble de systèmes qui bouscule la notion de farming dans un JRPG grâce à son système de combo. Sorti fin 1999 au Japon, puis en janvier 2001 chez nous sur PlayStation 1, Legend of Dragoon est un JRPG qui est là pour propulser Sony en tant qu'éditeur dans le domaine. Sa console participe énormément à l'essor de grandes sagas comme Final Fantasy et prend la suite de l'âge d'or du JRPG. Après que la Super NES s'est emboîté le pas. Malheureusement, le jeu développé par le Japan Studio arrive un peu tard en fin de vie de la console, en plus d'arriver peu avant Final Fantasy 9, chez nous comme au Japon. Graphiquement, le jeu est plutôt à la ramasse. Mais ça n'empêche pas d'apprécier les quelques cinématiques, les modèles 3D aux nombreux mouvements et sa durée de vie assez grande pour tenir sur 4 CD. Le jeu propose le parti, aussi déroutant soit-il, d'imposer l'attaque avec un système de combo en mode QTE. Et de rendre les magies très rares et utilisables au début du jeu seulement avec des objets. La transformation en dragoon qui arrive au fur et à mesure permet alors soit d'attaquer, soit d'utiliser de la magie, en plus de stats accrues. On gagne des SP en réussissant des combos, remplissant une jauge définissant le nombre de tours qu'on restera transformé en dragoon. Mais les SP servent aussi, de façon invisible, de points d'expérience pour les niveaux de dragoon, dont il ne faudra alors pas négliger le gain. Mais avant de se lancer sur le farming, définissons un peu le sujet. Pour moi, le farming, c'est une phase volontaire ou non dans le jeu qui met en pause l'avancée du joueur, pour qu'il puisse acquérir de la puissance nécessaire ou non pour continuer l'aventure. C'est abusé d'une boucle de gameplay pour gagner en données dans le jeu, principalement de l'expérience, mais aussi de l'argent ou des objets, soit par le loot, soit par le craft. Et du coup, si Legend of Dragoon est intéressant du point de vue du farming, c'est parce que ce système de combo permet, premièrement, de donner un dé JRPG qui demande le plus de skill, mais qui, par conséquent, permet de transposer l'action du farming en dehors de l'écran. Les développeurs ont eu la merveilleuse idée de mettre en place un gain d'expérience extrêmement faible en dehors de celui des boss. Et si c'est embêtant à première vue et dans les premières heures de l'aventure, le choix prend tout son sens quand on devra augmenter le niveau de ses combos. Si les combos de départ sont relativement simples à prendre en main, n'ayant qu'un ajout, qu'une touche à appuyer pour avoir le combo complet, ceux de fin de partie sont beaucoup plus intéressants en niveau dégâts que gains en SP, moyennant des ajouts nombreux et suivant un rythme précis. Mais pour avoir les combos au maximum de leur potentiel, il faudra les réussir 80 fois minimum. Les niveaux de combo montant tous les 20, gagnant en puissance et gains en SP, même si certains favorisent l'un au détriment de l'autre. Et autant il y a une donnée que l'on farme dans ces périodes, autant le principal avantage qu'on retire de ces phases n'est pas le niveau du combo, mais bien sa maîtrise. C'est le joueur et pas le personnage qui va définir si un combo est réussi, et les niveaux de combo représentent alors aussi sa maîtrise. Et quand on affronte un boss, c'est beaucoup plus intéressant de maîtriser un combo, ne serait-ce que pour avoir le gain maximum de SP, dont chacun des ajouts dans le combo donne un montant fixe. Et c'est encouragé non seulement par la transformation en dragoon, mais aussi par le gain de niveau de dragoon. C'est là où Legend of Dragoon se différencie de la plupart des RPG, puisque le skill, la maîtrise du joueur, rentre en compte dans l'équation. Cet ensemble de systèmes permet presque d'interdire le leveling, qui fait que le jeu garde une difficulté cohérente sans avoir à prévoir le farming ou à l'imposer. En transposant le gain d'expérience autant sur les combos que sur le joueur lui-même, Legend of Dragoon est un RPG qui donne un sens à ses phases d'habitude plutôt vides. Et vous savez quelle série de jeux propose aussi un système dans ce genre ? La série des Souls. Et qui a travaillé sur Bloodborne ? Le Japan Studio. De là à dire que ces mecs sont des génies du game design, je sais pas. Mais clairement, prendre en compte l'apport du joueur et pas seulement des stats dans un RPG, c'est une idée qui est trop souvent soit mal mise en place, soit oubliée. Là où un RPG lambda incorporera le farm et récompensera le joueur avec des données dans le jeu, telle l'expérience, de l'argent ou des objets, Legend of Dragoon propose en plus d'apporter quelque chose de virtuel, parce qu'il faut pas déconner, apporte de l'expérience au joueur, pour maîtriser ce qu'il doit faire une fois la boucle de gameplay devenue décisive, comme sur les boss. Je pense que malheureusement, l'expérience est trop vue par les développeurs comme une donnée censée représenter l'avancée du personnage. Or, on peut gagner des niveaux sans avoir appris quoi que ce soit sur les mécaniques, ce qui est au final plutôt paradoxal. Prévoir le joueur dans l'évolution permet de l'impliquer fortement, et par conséquent, une plus grande immersion. Alors oui, c'est sympa de voir ses persos level max dans un Final Fantasy, mais c'est au final plus le jeu et ses données acquises qui fait qu'on roule dessus, et pas nos compétences en tant que joueur. Et franchement, rien de plus jouissif que de réussir une action difficile qui dépendait de nous. Le farming ne devrait pas faciliter à lui seul le jeu de façon systémique. Le joueur doit aussi avoir une maîtrise de son personnage qui fait la différence. Maîtrise acquise avec des phases de farming, ou tout au long du jeu bien entendu. Et cette maîtrise peut passer par énormément de points. Déjà la connaissance, connaître les mécaniques de jeu, les propriétés des actions, les possibilités, etc. C'est ce qui fonctionne très bien dans les Shadow Hearts, dont on doit connaître les possibilités de chacun pour effectuer les bons enchaînements. Ensuite, le tout peut passer par la gestion, et des choix faits par cette gestion. Bravely Default et ses nombreuses possibilités font qu'on gère assez facilement nos compositions, et les synergies qui vont avec. Button Kytos, avec son système de combat aussi aléatoire soit-il, permet l'expérimentation de deck. S'adapter en conséquence des résultats fait qu'on gère de mieux en mieux les cartes, et qu'on ne les utilise pas aveuglément. Et enfin, la maîtrise peut passer par la dextérité dans un jeu qui le demande. Chaque jeu a sa façon de proposer une maîtrise, et en mélange souvent plusieurs aspects. Ce qui est dommage, c'est d'imposer un farming, une maîtrise purement virtuelle et non réelle, alors qu'il y a des façons d'impliquer le joueur autrement. Après, bien entendu, il sera toujours plus intéressant d'apporter la maîtrise au joueur sans casser le rythme du jeu. Parce qu'on l'oublie trop souvent, mais le farming est une façon assez dégueulasse d'allonger la durée de vie d'un jeu quand ces phases sont imposées. Mais un farm peut tout à fait être intéressant, si ces phases sont déguisées ou annexes, si elles ne sont pas là simplement pour l'esthétisme. Si le but de Moonlighter est de finir le donjon, le farm d'objet est donc vergent et collatéral, ou tout du moins il peut l'être. Oui, on peut interrompre la descente parce qu'on est blindé, mais les plus casse-cou d'entre nous iront jusqu'au bout quitte à tout perdre. De plus, le farm est limité, très bien sectionné puisqu'un facteur 10 sépare les gains entre les différentes zones. Et pareillement pour les améliorations de l'équipement, à raison d'un palier par zone. Bravely Default propose carrément de jouer avec le taux d'apparition des monstres, et aussi si oui ou non on gagne de l'expérience ou des points de compétence. Cette fois-ci, le niveau principal est plus important, on aura donc tout intérêt à désactiver le gain d'expérience pour faire monter des classes en niveau, sans casser le jeu. Ainsi, pouvoir moduler son expérience raccourcit grandement les phases de farming, et si on peut déplorer qu'elles soient trop présentes dans le jeu, elles seront toujours plus agréables que dans la plupart des JRPG. Dans Legend of Dragoon, l'expérience des bestioles est tellement pauvre que ces affrontements sont là pour vous faire avancer dans votre maîtrise, sans casser le jeu avec un niveau trop élevé. Le jeu maîtrise alors totalement sa courbe de difficultés, sauf pour ceux qui s'attardent des heures et des heures, alors qu'un boss suffit au level-up. Se met alors en place une synergie entre les systèmes, qui favorisent le gain hors de l'écran plutôt que le gain de données. Final Fantasy III, lui, ne propose aucune maîtrise dans ses phases de farming, et d'un autre côté, on n'avait sans doute même pas cette notion à l'époque. Il propose bien une sorte de gestion avec les classes, mais ce tir déballe dans le pied tellement de fois qu'on est complètement à l'opposé de la synergie. Pour en revenir à Legend of Dragoon en lui-même, le jeu n'est pas exemple de défaut, surtout au niveau technique. Si le système est plutôt bien pensé, je trouve incroyablement dommage de proposer un personnage comme celui de Shanna, qui est en dehors de ce système. L'archère ne possède pas de combo, seulement une attaque sans ajout, qui en plus de ne pas faire de dégâts, casse toute la mécanique qui fait le charme du jeu. Petit conseil, remplacez-la très vite par Rose, qui, elle, est utile. Bref, c'est sur cette note que se termine cet épisode de la chronique, que je considère comme plutôt importante au vu de la dernière vidéo sur Final Fantasy III. Cette vidéo me permet de nuancer ce pourquoi le système de Final Fantasy III est bancal, et ce pourquoi le farming n'est pas quelque chose à bannir, seulement à penser correctement. Si je vous conseille plus de penser la progression du joueur avec l'aventure, ce que fait Mario Odyssey avec Brio, pensez au moins à inclure le joueur. Le crafting de Minecraft, la gestion et le savoir de Baton Kaitos, et le système de Legend of Dragoon sont des exemples ludiques qui prouvent que le farming peut être intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada